Je sais qu'est-ce que tu dis ? C'est trois minutes, mais un peu de gros... C'est peut-être qu'on fait un plaisir à qu'est-ce qu'il y a de temps. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on fasse une ovation à toutes ces filles grâce auxquelles ce film existe. Alors, je vais les citer... Elles sont dans la salle. Elles sont cachées dans la salle, mais elles vont venir, elles vont descendre. Et je vais les citer à peu près dans l'ordre d'entrée en scène dans le film. Alors, on va commencer par l'épouse de Frédéric McBédé, qui est tellement lâche qu'il est parti à Saint-Domingue faire du babysitting. Donc, j'appelle Victoria Oloki. Il faut en voir, il faut en voir. Et là, on a une immense star dans la salle qui est cachée sous un chapeau qui est Alexandra Soura. Il y a une jeune actrice qui s'appelle Elisa Alessandro. Et elle est sympa aussi. Il faut dire Alexandra Descendre. Alors, la voilà. Cachée sous son chapeau, l'admirable Alexandra Soura. La nuit américaine est éternelle. Même pour une Canadienne. Alors, je vous souviens aussi qu'Alexandre Soura, qui est une extraordinaire cuisinière. Elle peut vous trouver. Alors, il y a Valérie de Comer qui est dans la salle aussi. Est-ce qu'elle est là ? Alors, il y a... Il y a Léa Pêche. Il y a Léa Rosca. Il y a toutes les femmes qui s'appellent Léa, comme en l'éthique de Godard. Et puis alors, bon, maintenant, il faut refaire une ovation à Rosti Despalmas, qui est un modèle, vous allez voir. C'est un modèle extraordinaire. Voilà aussi. À Caroline Guisset. Voilà. À Audrey Fleureau. L'admérable Audrey Fleureau. À Marie-Josée Croce, qui vous le verrez en grâce admirablement. Alors, Audrey, elle s'amuse qui se pue. Audrey, je peux l'appliquer. Et Marie-Josée. Marie-Josée. Elle est très belle. Alors, Édame Chacon, vous prie de l'excuser de son absence, mais elle joue au théâtre ce soir. Ainsi que Barbara Schultz, et ainsi que l'admirable Marie-Agnès Gileau, qui danse un peu plus loin. Et à Rostin aussi. Et voilà. Et à Rostin, les voilà donc. Elles ont bien bien bien. si j'ai l'admirable. Et Camille Herbier. C'est aussi des garçons sans les filles. On se le demande. Alors, dans ce film, il y a aussi des garçons. Je vous prie de les excuser. Alors, il y a des garçons qui sont aussi des musiciens. Il y a Antoine Abarthroth, qui a fait la musique du film, qui n'a pas eu le cachet. qui a proposé une chanson chantée par Victoria Lafori, qui n'allait le chanter un peu plus loin, et qui est « À cause des filles... » C'est ça à peu près ? C'est ça. Alors, dans les garçons, il y a des complices de toujours, de Pascal Thomas. Il y a un garçon que j'aime beaucoup, qui a été le papa de Gatbert Proust, dans « L'amour du 3 ans », qui s'appelle, je crois, Bernard Menez. Il y a Olivier Bernard, qui est un très grand chanteur aussi, de l'époque. Et pour la compagnie à la clarinette, Christian Morin. Il y a... On applaudit. On applaudit Christian Morin. Oui. Et puis alors, il y a un acteur qui est très présent dans ce film, qui est un écrivain. Vous verrez, un peu particulier. Qui est Louis-Docancin. Et puis, il n'y aurait pas de souhaiter en France depuis un certain temps, sans un homme d'une infinie fantaisie, d'une grâce absolue, d'une gaieté sublime, et d'une causticité féroce, M. Pierre Richard. Et alors, je peux vous signer qu'il y a un garçon en castan, qui est tout en haut de la fiche, tout tatoué, et Arthur Pogoul, j'espère qu'il est là aussi, avec ses tatouages, avec son castan. Oui, alors Arthur, il vient de vous montrer ses tatouages, et des suggestions. Oui, j'ai un certain homme ! Moi, c'est mon deuxième film avec Pascal, et voilà, je suis très content de voir le prochain, qui va tourner au mois d'avril. Vous êtes d'accord ? Merci. Et Nathalie Lapoury va être au scénario avec Pascal, et les partenaires Laurent et Jean-Baptiste. Et grâce, messieurs, à Orange, qui nous suit depuis longtemps, et notre distributeur, que j'adore, qui s'appelle Gary, et j'ai fait un travail formidable avec ses équipes, et je remercie mes équipes de PM. Et merci à ces personnes extraordinaires, merci de votre confiance, vous l'avez fait pour nous suivre, dans cette aventure qui n'était pas évidente au départ. Vous avez fait confiance à Pascal, et je vous en remercie. Merci PM, ici tout le monde. Merci. C'est mon deuxième film, je suis le plus important. Ah, on a eu beaucoup de plaisir, on s'est acclaté. C'est vrai, c'est un univers magnifique, celui de Pascal Thomas, et mine de rien, il y a beaucoup de légèreté, mais beaucoup de profondeur. Merci. Juste un mot pour dire que, avec Pascal, c'est une ancienne complicité qui nous lie, il y a aussi rien, vous savez pas, mais il a été militant syndical, il a été un président du syndicat des réalisateurs, il était terrible, et finalement, ça ne l'a pas tâché, donc c'était assez d'avancées. Et voilà, et ça faisait un petit moment qu'on tournait autour de la question du film qu'il avait fait, et je suis ravi d'avoir pu, qu'on ait pu accompagner ce film, qui, pour une part, ressemble à ce qu'il est, c'est-à-dire à ce qu'est Pascal, c'est-à-dire de l'humour, de la légèreté, beaucoup plus dur, et finalement, derrière la légèreté, se cache le signe, ça peut prendre de profondeur, et de l'exagent en l'air, du peu, donc voilà, on est ravi, et avec Président Abelel, qui présente le studio, et aussi avec Pascal, un lien personnel, nous avons tout de suite été convaincus qu'il fallait être avec vous, et le résultat est là, donc nous sommes ravis, et merci à vous. Malgré l'avis, merci à vous. Malgré l'avis, on serait triste, on s'embêterait. et à l'avis, que c'est la cause des filles, depuis très longtemps, ne condamne pas les filles, mais au contraire, je vais citer Balzac, je vais citer Proust, je vais citer Sola, qui disait, Proust disait, causer en langage diplomatique veut dire offrir, donc ce sont des dons que font les filles ou garçons, et pas rien d'autre, et il aime la cause dans Balzac, c'est la cause de vous, j'ai pu obtenir cette place de conseiller, donc tout ça est très 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 positif, pas négatif comme on peut le penser. Et je ne vous cache pas tout ce que Pascal aussi a essayé d'expliquer ou que j'ai résisté, vous ne savez pas. Certaines affiches, voilà. Bon, mais l'affiche, et comme elle est présentée là, je vais me demander à tous les acteurs, une affiche, disons, où les gens sont debout, marche, vous connaissez les trois catégories de Bernard Ponu, les films qui sont en mouvement, les films assis, et les films assis, les films en mouvement, et les films debout. Donc tout d'abord, nous, un film en mouvement, et l'affiche le dit, qui dit la diversité, et aussi le nombre, parce qu'ayant été pensionnaire depuis l'âge de 8 ans, et l'été est en commun de la Corse, et plus on a été entouré de nombreuses personnes, et c'est ce que je disais de reproduire à chaque fois dans les films, j'ai l'impression de toujours vouloir, comme répondait, je vous disais, à Claude, à sa femme, qui allait visiter, alors qu'il était en verdison, et qui lui disait qu'il était un peu grossi, mais il ne change pas, plus il y en a de toi, plus je t'aime. On peut voir, les films c'est ça, plus il y en a, plus je les aime. Dans ce film, c'est que je mange la richesse, grâce aux acteurs, très variés, très talentueux, ce film nous offre ça. Je voudrais que Pierre Richard nous dise quelque chose. Pierre Richard est très timide pour Tom. Je ne remercierai jamais assez facile à Thomas de m'avoir mis dans ce film, dans les bras, de Marie Deschilos, une sublime étoile de l'opéra. J'ai eu quand même pas mal cinématographiquement de très jolies femmes comme partenaire dans les films. Celui-là, c'est un cadeau sublime, qui est d'une beauté, et j'ai dansé avec elle, enfin, elle a surtout dansé. Je me suis un peu traité derrière. Et j'ai vraiment, j'ai pris un plaisir fouet qu'on est avec Pascal, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va tourner dans un second qui doit s'être. Et lui, dans la vue, le passé est un peu visible. Merci à tous. Merci à tous.